Bienvenue à un autre épisode de DocuHebdo. Cette semaine, nous vous présentons un entretien avec le directeur du département santé mentale et dépendance du C3S de Jardin-Roussillon, M. Pierre Gué. Mais juste avant, nous allons conclure le reportage que nous vous avons présenté la semaine dernière au sujet de l'antichambre 12-17 en vous montrant le témoignage de deux adolescents dont les noms ont été changés afin de préserver leur confidentialité. Voici donc le témoignage de Boris, 17 ans, qui est demeuré à l'antichambre environ six mois. Qu'est-ce que ça t'apporte de bien le venir ici? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens à l'antichambre? Bien, au moins, c'était pas mal de la stabilité que je voulais. Puis, sûrement rencontrer d'autres gens qui ont une situation semblable avec la mienne. Tu parles de stabilité, c'est qu'avant, tu t'es promené beaucoup? Oui, bien, juste pour faire mon secondaire 5, j'habitais à quatre places différentes. OK. Puis, ça a été dur sur le secondaire? Oui, bien, c'était juste toujours me déplacer, toujours avoir l'impression qu'il faut tout que je recommence. Toujours, c'est plate. Puis là, j'avais aussi habité ici avant, dans la ville. OK. OK, tu as déménagé, même tu changeais d'école. Oui, je connaissais ça un peu la ville. Ça t'as revenu ici, tu avais des repères. Comment l'antichambre t'a aidé à atteindre tes objectifs? Comment ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté à la lumière? Toi, t'es sorti depuis quelques mois. Quand tu te revires, tu regardes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu vois? Bien, moi, pour commencer, mes objectifs, c'est de me trouver un job. Après ça, aller en appart. Puis, moi, je suis un gars de bien relax, qui fait ça à 100 gifs. Fait que me trouver un job, ça aurait pu me prendre 7 mois. Ça m'en est pris 4. Mais l'antichambre m'a vraiment poussé pour que je me trouve un job. Puis toi, ton objectif ultime, c'était de trouver un emploi? Oui, pour après ça aller en appart. T'en dis-tu trouver un? Oui. OK, qu'est-ce que tu fais? J'empile des balles de ride dans une vanne. Pour une cour à bois? Oui. OK, t'aimes-tu ça? Oui. C'est une job assez physique. Oui, mais c'est le fun. Je n'ai pas besoin de concentration, vraiment. C'est le fun, je peux être complètement absent mentalement. J'ai juste besoin de travailler physiquement. Puis, j'aime ça travailler physiquement. Ça fait du bien. Oui, ça m'arrange bien. Donc, tu m'as parlé de ton objectif. Peux-tu nous parler, si tu es à l'aise, de l'événement qui t'a... Ou s'il y a un événement en particulier qui t'a amené ici? Ou si c'est juste le fait de déménager souvent? Oui, bien, mon père, il voulait que je me coupe les cheveux et que je me trouve une job dans l'été. Bien, juste après mon soeur d'air 5. Mais je ne me suis pas trouvé une job. C'est dur quand même. À toutes les places que j'allais, il me disait, bien, on ne cherche personne. Puis moi, je ne voulais pas me faire couper les cheveux parce que je les aime. C'est à toi. Oui. Puis là, il m'a dit de partir. Puis là, je fais OK. Puis là, je suis allé chez un ami. Je me suis arrangé pour prendre contact avec ma soeur que ça faisait un an. Je n'avais pas vu à peu près huit mois, un an. Puis là, je suis resté chez elle une semaine. Puis là, il y a sa belle-mère qui m'a parlé de l'antichambre. Il y a aussi la DPJ qui m'a parlé de l'antichambre. Puis là, j'ai appelé ici. La sonde. Non, je ne me rappelle plus. Mais je suis venu visiter. Puis là, après ça, bien, je suis venu ici. Combien de temps tu es resté ici, d'ailleurs? On se dit avant que tu étais le gars qui est resté le plus longtemps à l'antichambre. Je suis resté de la mi-juillet jusqu'en décembre. OK. Ça fait que ça fait une espèce de six mois environ. Oui, à peu près. Cinq-six mois. Ça fait que ça a été quand même une grosse partie de ton année. C'est-tu devenu un peu chez vous? Oui. Puis c'était-tu dur de partir? Tu étais un gars qui était quand même habitué de déménager. C'était-tu encore comme un... Le vivais-tu comme un autre déménagement quand tu es parti? Je veux que ça faisait aussi longtemps. Oui, puis aussi, ça me faisait quelque chose. Les gens, de quitter les jeunes qui étaient là, les intervenantes, puis les intervenants aussi. Ça devenait ta famille, finalement? Oui, j'avais une bonne relation avec eux. Ça me faisait quelque chose de partir. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus avoir accès à l'anti-chambre. Là, tu as 17 ans, d'ailleurs. C'est dans les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur un peu? Pas tant. Là, je travaille à temps plein, puis je suis en appart. Ça fait que là-dessus, ça va bien. Mais j'aimerais ça finir mon secondaire 5, mon français de 5, qui m'a le manque. Puis j'aimerais ça aller au cégep après. As-tu une idée déjà de ce qui t'intéresse? Est-ce que quelque chose qui t'a allumé déjà? J'en avais une. Je voulais aller en gestion de commerce. Je voulais faire ça, moi aussi. Mais là, je ne le sais plus trop. Je me pose une couple de questions là-dessus. Mais j'ai sûrement trouvé quelque chose. Je ne te demande pas de décider ça aujourd'hui. Vraiment pas. Écoute, merci beaucoup, beaucoup. C'est super gentil d'avoir donné ton témoignage aujourd'hui. Tu as l'air d'un gars qui sait quand même où est-ce qu'il s'en va. Puis c'est le fun de te voir dans cet état-là. Merci. Mélodie, merci à toi aussi d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je vais te poser sensiblement les mêmes questions. C'est quoi ton premier contact avec l'antichambre? Quand tu es rentrée ici, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais des craintes avant d'entrer ici? Puis comment ça s'est passé une fois que tu as été entrée ici? Bien, moi, je suis arrivée le soir, vraiment tard. Il était comme minuit, une heure du matin. Ça fait qu'il y avait juste l'intervenante de nuit qui était là. Puis quand je suis rentrée, bien, elle a tout de suite été sympathique avec moi. Puis les jeunes aussi, ils n'étaient pas encore couchés. Ça fait qu'ils ont été vraiment sympathiques. Puis je me suis sentie vraiment bien. C'était un bel accueil. Comment tu te sens, tu sais, quand tu venais ici, repartir d'ici? Est-ce que ça prend du temps avant de se sentir comme à la maison ici? Ou est-ce que rapidement, tu t'es sentie que c'était ton chez toi? Non, les intervenants, tous les intervenants sont gentils avec toi. Ils t'accueillent bien. Puis ils font en sorte que tu sois bien. Puis que tu te sentes bien. Ça fait que tu te sens à ta place. Puis ça va se faire bien, là. Ça ressemble à quoi une journée ici? Je sais qu'il y a des horaires d'été. Il y a des horaires pour les autres saisons. Un peu calqué sur l'horaire de l'école, j'imagine. À quoi ça ressemble l'été puis l'automne? Bien, je ne sais pas trop l'automne. Parce que moi, je suis juste restée pendant un mois l'été. Mais l'été, dans le fond, tu as des démarches à faire. C'est un peu plus lousse. Mais tu as quand même des démarches que tu choisis toi-même. Puis il faut que tu les suives. Puis le lundi puis le mercredi soir, tu as des activités avec le groupe. Pour qu'il y ait une belle chimie puis tout, là. Ça ressemble à quoi, les activités que vous faisiez? Bien, le lundi ou le mercredi, on jouait à des jeux. Puis c'était plus pour rester en game. Puis une autre journée, c'était plus pour t'aider à t'exprimer ou des affaires du genre. Comme sortir de ta colère. Mais je ne m'en rappelle plus exactement. Je ne les ai pas toutes faites. Je ne suis pas restée assez longtemps. Vous vous rencontrez dans le fond. Puis vous vous jaser de différents sujets. Oui. OK. Donc, tu avais un objectif toi aussi. Ton objectif à toi, c'était quoi? Bien, j'en avais deux principales. Puis un, c'était de reprendre contact avec ma mère. Puis tout, parce que j'avais arrêté complètement. Puis d'avoir une meilleure relation. Ça fait que les intervenants, ils t'aident beaucoup dans tes démarches. Ils t'aident à suivre ce que tu veux. Ils te donnent des points à faire. Puis tout. Puis sinon, ils avaient laissé exprimer mes émotions. Parce que je suis une fille qui garde beaucoup ça en dedans. Ça fait qu'ils te donnent des trucs. Puis c'est ça. Ils t'aident beaucoup. Ça fait que toi, c'est quand même assez différent à ce niveau-là par rapport à Boris. Ta démarche était différente. Parce que toi, ça concernait aussi d'autres personnes qui sont à l'extérieur de la maison. Oui. À ta connaissance, est-ce que ça faisait un changement par rapport à quand tu vois ce que Boris a vécu? Puis ce que toi, tu as vécu. Est-ce que la façon d'intervenir ici, la façon d'être ici, il y avait une différence? Bien, je ne sais pas exactement. Parce que quand les intervenants te parlent, ils te parlent seul à seul. OK. Tu sais, comme il n'y a pas de contact avec les jeunes en même temps quand ils me parlent de ça. Mais j'imagine qu'ils ont des manières d'agir différentes sur chaque jeune, dépendant de comment jeûne elle. Toi, tu t'es sentie vraiment, tu t'es personnalisé pour toi. Puis tu as trouvé ce que tu venais chercher. Oui. Peux-tu nous parler de la situation? On va revenir à ça. Si tu le veux bien, on va revenir à ce qui t'a amené ici. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu besoin de venir à l'antichamps? Bien, comme je l'ai dit, c'est plutôt la situation avec ma mère que je suis comme beaucoup impulsive. Puis tout, ça allait mal. Puis on avait beaucoup de conflits. Puis dans le fond, ma mère n'était vraiment plus capable. Puis là, bien, je faisais une connerie. Puis les policiers ont été embarqués là-dedans. Ça fait que c'est pour ça que je suis venue à l'antichamps. Puis c'est-tu quelque chose que tu as des regrets par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais besoin de sortir? Non, j'ai des regrets. Oui? Oui. Puis là, tu as-tu l'impression d'avoir réparé ça un peu? Tu as-tu l'impression d'avoir fait des progrès de ce côté-là? Ma relation avec ma mère va beaucoup mieux. Puis par rapport à ce que j'ai fait, j'ai dû faire des travaux communautaires. Ça fait que je pense que j'ai bien réglé ça. Pour ce qui est de l'avenir, toi, tu es sortie, tu me disais, depuis l'été dernier. Oui. Depuis ta sortie, comment ça va? Est-ce que la vie en dehors de la maison, ça va bien? Bien oui, ça va bien. Je suis à l'école, je finis mon secondaire 5. En secondaire 5, c'est là qu'on commence à te demander, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Bien, j'ai appliqué au cégep en technique d'éducation spécialisée. Ça fait que c'est un peu les intervenants, c'est ça. Ça fait que j'aimerais ça devenir comme eux parce que mon passage ici m'a vraiment marquée. Ça fait que ça a vraiment été une inspiration qui va te suivre finalement presque toute ta vie, si tu continues à aller là-dedans. Oui. Ah bien, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont dû faire quelque chose de bien. Oui. Comment l'antichambre t'a aidé quand tu regardes ça? Après, ça a été un mois, ça a été quand même assez court. On a parlé que ça l'aidait à gérer ta colère. Au final, est-ce que tu te rendais compte de ça pendant que tu le vivais ou si ça a pris quelques temps après que tu sois sortie pour t'apercevoir de ce que ça t'avait apporté? Bien, gérer ma colère. C'est plus genre, maintenant je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mieux aller. Mais pour la situation avec ma mère, je voyais vraiment que ça s'améliorait comme de plus en plus. Comme au début, je voulais vraiment pas y parler. Après ça, genre, j'ai commencé à y parler et tout. Puis maintenant, ça va super bien. Au fil des semaines, nous vous avons présenté plusieurs reportages en lien avec des problématiques de santé mentale. D'ailleurs, le projet « Ces voix oubliées » est en collaboration avec le C3S de Jardin-Roussillon. C'est pourquoi nous avons décidé de nous entretenir avec le directeur du département santé mentale et dépendance du C3S de Jardin-Roussillon, M. Pierre Gué, qui nous a dressé un portrait global de la situation en santé mentale dans la région. Alors, Pierre Gué, directeur du programme de santé mentale et dépendance du C3S de Jardin-Roussillon. Merci de nous recevoir ici à l'hôpital Anne-à-la-Berge. Ça me fait plaisir, vous êtes les bienvenus. Comme première question, bon, ça peut sembler un peu banal, mais ça englobe quoi le département de santé mentale ici au C3S? En fait, la santé mentale, c'est important en introduction, peut-être que je vous parle un petit peu sans faire un cours sur le développement des services de santé mentale depuis les époques. C'est quand même important de savoir un petit peu d'où on vient, la santé mentale. Je vous rappellerai que dans un passé pas si lointain, les gens qui éprouvaient des problèmes de santé mentale, ils étaient considérés, les grands malades en fait, ils étaient considérés comme des gens un peu bizarres, puis un peu possédés du démon. Et les traitements, c'était le bûcher pour ces gens-là. On se rappelle de cette époque-là où la maladie était très mal comprise. Puis par la suite, il y a eu une époque où ça a été plus l'époque de l'institutionnalisation, ou des asiles, comme on peut dire aujourd'hui. On a réglé le problème en stationnant tout le monde ensemble. Exact, exact. On enfermait des gens, puis il y a eu une carrière d'institutionnalisé qui prenait finalement toute une vie, puis les gens ne sortaient pas. Heureusement que plusieurs facteurs ont contribué à un moment donné à une troisième vague qu'on va appeler la désinstitutionnalisation. Heureusement pour les gens, parce qu'à ce moment-là, on traitait les gens vraiment d'une façon médicale, hospitalocentrique. C'était les infirmières en fait et les médecins qui traitaient ces gens-là à l'intérieur des asiles. Mais l'avènement de la désinstitutionnalisation a aidé beaucoup, qu'on pense à l'addition des nouvelles disciplines comme la psychologie, le travail social, la psychoéducation, l'ergothérapie. Ce sont toutes des disciplines qui se sont additionnées aux équipes traitantes à l'époque. C'est relativement nouveau quand on compare ça à la médecine traditionnelle, qui date de milliers d'années. Tout à fait. Le développement aussi des technologies, puis tout ce qui est de la pharmaco, en fait. On pouvait dorénavant, à partir de la désinstitutionnalisation, traiter les gens à partir de l'extérieur, puis additionner avec d'autres ressources. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Également, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu un contre-courant à un moment donné de la vision plutôt hospitalière ou médicale avec le développement des organismes communautaires, entre autres, qui ont contribué à faire un contrepoids à cette partie-là. Et finalement, tant mieux. Si tout ça s'est passé dans un contexte de guerre de clocher un peu, aujourd'hui, on a dépassé ça. Je pense qu'on est devenus des bons partenaires, puis complémentaires, en fait. Et tant mieux, parce que c'est des gens qui en bénéficient en bout de ligne. Parce que le démocrate communautaire a commencé à entrer en ligne de compte. Est-ce qu'il y avait une espèce de réticence à part du milieu médical, de dire que c'est plus notre département, c'est nous qui sommes en mesure de traiter ça? En fait, les gens, c'était beaucoup relié à des pratiques médicales, des pratiques nursing. Et le savoir se situait là. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où d'autres disciplines se sont additionnées, il y avait inévitablement une nécessité de partager le pouvoir du savoir. Et ça, ça ne s'est pas fait dans l'harmonie au départ. Au contraire, s'il y a de quoi, ça s'est fait plutôt dans les guerres de clocher un peu. Et aujourd'hui, heureusement, heureusement qu'on est loin de ça. Et on travaille davantage en complémentarité, puis au bénéfice des gens, en fait, qui sont traités. Il y a beaucoup de traitements qui peuvent se faire maintenant à l'externe, et c'est tant mieux comme ça. Fait que c'est important de préciser un petit peu le contexte dans lequel les services se sont développés. Puis, quand on parle de santé mentale, on va souvent faire référence à une science qui est plutôt molle par rapport à des sciences plus pures. Parce que c'est moins mathématique peut-être, moins concret. Si les facteurs sont moins contrôlables, donner une injection à 5 ml dans le bras, attendre un 30 minutes pour voir la réaction, puis on connaît bien les effets bénéfiques, par exemple, de la vaccination. Quand on touche à la santé mentale, on touche un milieu qui n'est pas mou. Moi, je ne l'appellerais pas mou, je trouve que c'est un peu péjoratif, mais je dirais plutôt que c'est une science complexe. Et complexe dans ce sens qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent contribuer au développement de la maladie mentale. Dans les facteurs qui déterminent, entre autres, la santé mentale, on va parler beaucoup de facteurs individuels. Sur le plan biologique, sur le plan de la gestion des émotions, sur le plan de l'organisation de la pensée, ou encore sur les comportements ou les relations qui sont propres à l'individu. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui viennent influencer le développement de la maladie. C'est les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, les facteurs culturels, les facteurs économiques aussi. Ce n'est pas une science molle, mais c'est une science complexe dans laquelle on doit tenir compte de l'ensemble de ces facteurs-là pour travailler. Puis il y a aussi des maladies qui sont nouvelles, justement, associées à l'époque dans laquelle on vit. Il y a des maladies associées au stress qui n'étaient pas là nécessairement dans des années précédentes. On a aussi un nouveau pan de ces nouvelles maladies-là qui sont de plus en plus connues aussi. Ça doit évoluer aussi beaucoup rapidement. Ça évolue beaucoup. Puis ce qui vient encore complexifier, au-delà des facteurs qu'on a nommés, c'est que souvent, il y a des problématiques de santé mentale qui sont associées à d'autres types de problématiques. On va parler de toutes les formes de dépendance, par exemple, ou on va parler de la déficience intellectuelle ou des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme qui est plus de l'ordre des problèmes neurodéveloppementaux. On va parler des problèmes liés au vieillissement. On va apparaître, là, ces séances-là de la psychogériatrie, entre autres, où il y a souvent une association de problèmes de santé mentale, mais d'autres problématiques qui viennent s'associer, qui sont liées au vieillissement. Les maladies comme l'Alzheimer ou les pertes cognitives ou des choses comme ça, ça vient accentuer. Ou encore d'autres facteurs tels que la négligence ou les abus de toutes sortes qui sont souvent associées, qui contribuent ou qui complexifient la maladie. Puis dans l'époque où on vit, avec le vieillissement de la population, ça va être des questions, j'imagine, que dans les prochaines années, vont être quand même assez importantes à traiter au Québec. C'est à l'ordre du jour. On peut facilement entrevoir dans une perspective. Même, on est arrivé. On est arrivé. Tout à fait. Les personnes qui vivent des problématiques complexes, entremêlées de toutes sortes de choses, ça pose des gros défis sur le plan de l'offre de services. Les gens vont manifester parfois des symptômes ou des comportements qui, traditionnellement, auraient pu être associés à une maladie quelconque. Mais finalement, quand on va un petit peu plus loin, puis qu'on essaie de différencier les causes fondamentales, on s'aperçoit que c'est un mélange de toutes sortes de choses. Puis, par conséquent, les traitements pour quelqu'un qui manifeste tel type de symptômes, si on n'a pas bien identifié les causes fondamentales, on se rapportait à offrir un traitement qui ne sera pas adapté. Puis, ça peut être dommageable de maltraiter une maladie mentale ou de la mal médicamenter. C'est là que ça devient complexe et que ça requiert l'expertise en interdisciplinarité. Puis, on sait aussi que la maladie mentale, pour 40 % des symptômes de la maladie mentale apparaissent avant l'âge de 14-15 ans. Puis, on sait que 70 % des maladies sont déclarées avant l'âge de 25 ans. Donc, ça devient aussi le vieillissement de la population où le repérage ou le dépistage précoce de la maladie devient des enjeux importants. Il ne faut pas que la maladie s'installe et qu'elle fasse trop de ravages. Pour réussir à attraper la maladie assez tôt, c'est comme n'importe quelle maladie. Si on attend, plus on attend, plus c'est difficile de la guérir. Tout à fait. C'est là qu'on peut éviter que la maladie s'installe et qu'il y ait une chronicité qui s'installe. Donc, c'est des enjeux. Est-ce que plus la maladie est installée plus longtemps, est-ce que c'est difficile à détecter parce que le patient sait trouver des manières de contourner un peu? Est-ce que ça joue dans la balance? On sait qu'il y a à peu près la moitié des gens, même un petit peu plus, qui vont souffrir de symptômes, de maladies mentales qui, pour toutes sortes de raisons, les tabous, les préjugés, etc., n'iront pas consulter. On inclut la dépression là-dedans? Oui, dépression ou autre maladie, autre symptôme. Les gens, c'est pas sexy dans une discussion de famille, d'arriver et de dire, « Hey, je suis en arrêt de travail parce que je suis en dépression. » Alors, on sait à sa famille qu'on donne le cancer, par exemple. Ça attire tout de suite la sympathie des gens, l'empathie. Puis, les gens peuvent en parler peut-être un peu plus facilement. Mais la santé mentale, c'est encore très stigmatisé. C'est encore très tabou. Les gens en parlent peu de ça. Comment on explique ça? Comment on explique le fait qu'on est maintenant conscient, au niveau médical, que c'est une maladie, au même titre que n'importe quelle autre maladie, peut-être un peu plus complexe, mais ça reste une maladie. Comment ça se fait qu'on identifie encore quelqu'un qui a une maladie mentale par sa maladie mentale, alors qu'on ne le fait pas avec les autres types de maladies? Oui, c'est une bonne question. C'est encore bien tabou, la maladie mentale. On sait que les gens ne consultent pas. Ou quand ils consultent, ils consultent pour des bobos sur le plan de la santé physique, mais on sait que sous-jacent à des problèmes de santé physique, souvent c'est des troubles anxieux, dépressifs ou des troubles d'adaptation. Puis finalement, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que les gens consultent, mais ils ne viennent pas d'emblée consulter pour un problème de santé mentale. Il faut que ça soit rendu au point où on est oppressé physiquement. Tout à fait. Tout à fait. Pour lutter contre ça, évidemment, il y a différentes stratégies qui ont été mises en place à différents niveaux. Puis c'est finalement l'ensemble des acteurs qui contribuent à essayer de sensibiliser ou d'estigmatiser la maladie mentale. Puis comme moi, vous avez vu la télé, vous avez regardé la télé, puis on a vu, sur le plan ministériel, les campagnes de sensibilisation d'information contre la dépression, par exemple, pour lutter contre les préjugés autour de la dépression, les troubles anxieux. Beaucoup de vedettes aussi qui participent au mouvement, la bipolarité aussi. Oui, tout à fait. On sent qu'il y a une volonté d'ouvrir à ce niveau-là. Il y a un comité national qui lutte contre la stigmatisation, qui reconnaît que c'est des bonnes choses à faire sur le plan national, ces campagnes de sensibilisation-là. Mais ce qu'ils ont sorti de leur étude, c'est que finalement, le contact direct avec les personnes, c'est peut-être un levier qui est encore plus porteur. Et on voit apparaître dans le réseau global de la santé mentale, on voit apparaître des fonctions comme des pères aidants. Et ça, je vous dirais que j'ai eu l'occasion de rencontrer un père aidant qui travaille à la maison Le Goyland, il y a quelques mois. Je suis allé déjeuner avec lui pour comprendre davantage, en fait, le rôle qu'il pouvait jouer. Puis, il m'expliquait le travail qu'il faisait. Et je vous dirais qu'essentiellement, c'est des gens qui ont déjà éprouvé des difficultés à ce niveau-là, qui s'en sont sortis. Puis, c'est le plus grand message d'espoir, en fait, que les pères aidants transmettent, dans le fond, par l'accompagnement des personnes qui souffrent de santé mentale. C'est un message d'espoir, qu'il y a possibilité de se rétablir. Puis, qu'on n'est pas une maladie, mais qu'on a une maladie dans laquelle il y a une possibilité de rétablissement. C'est sûrement le meilleur message pour ceux qui portent la maladie. Les maladies eux-mêmes, de voir quelqu'un qui s'en est sorti, de l'accompagner. Par contre, ça reste à l'interne un peu. Comment on fait pour sortir du cercle de la maladie mentale et réussir à rejoindre le public à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des moyens? C'est à différents niveaux, comme je le mentionnais, d'entrée de jeu. Les campagnes de sensibilisation d'information sur le plan national, il y a des choses qui se font là-dedans. Comme je disais tantôt, les contacts directs, dans un lien pair-aidant avec les personnes qui souffrent de maladies mentales, leur travail, c'est en fait d'accompagner les gens dans les différentes sphères de leur vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'accès à des logements, que ce soit au niveau d'un retour à l'école. Ces gens-là accompagnent les gens qui souffrent de maladies mentales. Puis, il y a des messages qui sont envoyés à l'intérieur de ça à la communauté, aux employeurs, aux gens qui louent des logements ou des milieux scolaires. On a un partenaire qui s'appelle La Collade sur le territoire, qui vient en aide aux familles et aux proches, aux aidants naturels, en fait. Puis, eux aussi, ils font un bon bout à ce niveau-là d'informer les gens, les proches, les pères aidants, les proches aidants, d'informer, en fait, sur la maladie, qu'est-ce qu'il y en est, des sensibilités, des dramatisés ou des stigmatisés. Ça fait qu'il y a un travail qui se fait là également. Nous, évidemment, on fait notre bout comme acteur parmi un réseau. Puis, entre autres, on a travaillé beaucoup en lien avec l'Association québécoise de prévention du suicide. On a créé une table de concertation localement dans laquelle l'ensemble des acteurs du réseau, la Maison Luc-Goyland, la Maison Sous-des-Arbres, les Toits-des-Milles, La Collade, le milieu scolaire, le milieu de la sécurité publique, les policiers communautaires, on a élaboré une politique en prévention du suicide dans laquelle on fait des actions très concrètes pour informer les gens, sensibiliser les gens, puis travailler avec les gens pour les aider à revenir dans la société après un épisode suicidaire, peut-être, ou en prévention de ça. Il y a des actions, comme je vous dis, sur le plan national, sur le plan local, en réseau, ou auprès directement des personnes. On a des intervenants aussi qui ont fait des conférences auprès de nos propres professionnels ici pour parler de la santé mentale. Ou encore, on tente d'introduire à l'intérieur de notre offre de service des actions qui vont viser le grand public. On parlait de ses voies oubliées, déjà. Bien, ça, c'est une activité qu'on va faire, qui va être ouverte au grand public, qui ne parlera pas de la maladie mentale, mais qui va parler du rétablissement des gens qui peuvent faire des choses intéressantes en dehors de la maladie. Je me disais en début de l'entrevue qu'au niveau de la criminalité, c'est pas pire pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale que par rapport à la population régulière. Bien, c'est sûr que, contrairement à la croyance populaire, on a tendance souvent à voir dans les médias qu'une personne qui a commis des crimes graves, des meurtres, ou souvent il y a un problème associé avec la santé mentale, on le sait très bien que les gens qui souffrent de grandes schizophrénie ou qui ont des épisodes psychotiques sont plus en danger pour eux-mêmes. C'est plus des gens qui vont avoir la difficulté à s'insérer dans la société et qui sont plus en danger par rapport à eux-mêmes. Les phénomènes de grande criminalité associés à la santé mentale, c'est certainement qu'il peut y avoir des événements malheureux qui sont en lien avec la santé mentale, mais c'est souvent combiné avec des problèmes d'intoxication aux drogues et là basculent dans les gestes irréversibles et malheureux. C'est faux de prétendre que la santé mentale et le crime, il n'y a pas plus de criminalité qui se fait chez les gens qui sont atteints de maladies mentales que dans la communauté en général qui commettent des crimes. Mais c'est effectivement, je pense, une croyance qui est assez répandue dans le public. On l'associe rapidement. C'est intéressant de le mentionner. Sur le volet, justement, toxicomanie, alcoolisme qui sont en lien avec ça, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est des problèmes associés? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a un problème de santé mentale va être porté ou va être attiré par ce type de problématique-là qu'on associe facilement à la santé mentale? On sait qu'il y a peut-être 50-60 % des gens qui ont des troubles sévères vont aussi souffrir d'une problématique de dépendance. Parfois, ce qu'on observe parfois, c'est que les gens ne reconnaissent pas la maladie. Puis la toxicomanie devient comme une alternative à la médication. Les gens s'automédiquent un peu de la façon dont ils croient, alors que c'est tout à fait néfaste. On va s'entendre là-dessus. Mais même si ça peut être un déclencheur d'épisodes schizophrènes. Oui, tout à fait. On va parler des premiers épisodes psychotiques chez les jeunes, entre autres. Souvent, les gens ont une certaine vulnérabilité, en lien avec les facteurs qu'on a énumérés tantôt. La maladie est aux portes de l'émergence, je dirais. Puis le fait de prendre toutes sortes de substances va parfois faire basculer les gens dans les psychoses. J'ai un exemple concret de quelqu'un, un ami du secondaire à qui c'est exactement arrivé la situation de consommer de la drogue et est devenu du jour au lendemain, ça a basculé une autre personne complètement. On n'a jamais retrouvé cette personne-là ensuite. Tout à fait. Puis en termes d'enjeux par rapport à l'offre de services, c'est bien évident que plus on prend la maladie tôt, un peu comme on l'a dit tantôt, plus on peut reconnaître la maladie, que les gens puissent la reconnaître et avoir le bon traitement, bien plus rapidement, il y a des chances que la maladie ne s'installe pas puis qu'il n'y ait pas une chronicité. Mais on voit apparaître souvent des jeunes qui ne reconnaissent pas la maladie, qui vont s'automédiquer, comme on en a parlé tantôt. Et ça, ça a des effets. C'est des épisodes à l'urgence, c'est des épisodes d'hospitalisation, c'est le refus de reconnaître la maladie, c'est la poursuite de l'automédication. Et finalement, s'installe dans ces patterns-là, une espèce de chronicité. Dans le fond, c'est un peu encore en lien avec le fait que c'est des maladies qui ne sont encore pas sexy, comme tu disais plus tôt, pas bien vues encore. C'est un peu ça, si je comprends bien, qui mène à l'automédication. C'est un facteur. Il y a plusieurs facteurs, comme je l'ai dit. La maladie mentale, c'est quelque chose de complexe. Si on avait la recette, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si on l'avait, on le mettrait en main. Compte tenu que c'est variable, ça joue dans le temps. Vous et moi, on peut avoir une très bonne santé mentale où on peut verser vers la psychopathologie. À l'intérieur de ça, il y a toutes sortes de facteurs qui jouent. Demain matin, tu perds ton emploi, ton chien meurt, tu te sépare avec ta conjointe, tu apprends une maladie. Il y a fort à parier que tu vas certainement vivre une petite période d'adaptation difficile, peut-être avec des humeurs dépressives. Puis si tu as un bon réseau, tu as des moyens, tu n'es pas isolé socialement, c'est sûr que ces facteurs-là vont t'aider à te rétablir plus rapidement. Que si tu es isolé, tu es pauvre, tu n'as pas de capacité de résilience, tous ces facteurs-là vont aider ou vont contribuer, dans le fond, à la maladie. Alors, ce n'est pas simple comme, je reviendrai à l'exemple, ce n'est pas simple comme une injection dans le bras ou changer une prothèse de hanse ou changer… Ici, en Jardin-Roussillon, est-ce qu'il y a une problématique qui se démarque des autres? J'ai déjà entendu dire que, selon l'offre de services, supposons qu'il y a des régions qui sont bien plus spécialisées dans tel type d'offre de services en santé mentale, il va y avoir donc une migration forcée un peu de la population pour venir s'installer autour de ces centres-là. Est-ce qu'ici, à Jardin-Roussillon, il y a une spécialité ou du moins un type de problématique qui se démarque? Je vous dirais que, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'on peut dire, ce qu'ils en disent, en fait, sur la prévalence de la maladie mentale, on est passé de 15 % à peu près de la population qui vont souffrir de santé mentale à 20 %. Il y a déjà une augmentation du nombre de personnes qui vont souffrir de la maladie mentale. On sait que 20 %, on le sait, c'est une personne sur cinq d'autant qui va souffrir de problèmes de santé mentale. Concrètement, on l'observe, nous, par les demandes de consultation en psychiatrie à l'urgence. Ça concorde avec cette statistique? Tout à fait. En 2010, on avait 850 demandes de consultation en psychiatrie. Puis, en 2014, on a passé à 2000 demandes de consultation en psychiatrie. Est-ce que c'est tant par le fait qu'il y a plus de cas ou par le fait que de plus en plus, on est à l'aise d'en parler, on est plus à même de la détecter? Toutes ces réponses sont bonnes. Toutes ces réponses sont bonnes. Je pense que les gens consultent davantage. Je pense que c'est un facteur. C'est plus connu. Les services sont plus connus aussi. Mais pour répondre à votre question, comparativement à d'autres territoires, les chiffres ne démontrent pas qu'on a plus ou moins de problématiques de santé mentale sur le territoire. S'il y a de quoi, au niveau du suicide, on n'a pas un pourcentage de personnes qui s'enlèvent la vie plus que d'autres territoires. S'il y a de quoi, on est peut-être un petit peu en deçà de la moyenne provinciale. Puis, les problématiques les plus fréquentes qu'on rencontre, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est les gens qui se présentent au cabinet de médecin ou dans les CLSC. Puis, c'est les troubles anxio-dépressifs, les troubles d'adaptation. C'est une bonne partie des troubles relationnels. C'est une bonne partie de la clientèle qu'on reçoit. Puis, pour les troubles plus graves, où on va parler d'à peu près 2 % de la population, les troubles bipolaires, les troubles dépressifs majeurs, les schizophrénies, les psychoses, on parle d'environ 2 % de la population qui en souffrirait. Et ces personnes-là, bien, ils vivent des moments un petit peu plus stables, un moment plus déstabilisés. Puis, ils viennent consommer des services à l'urgence. Il y a un épisode d'hospitalisation où les gens sont stabilisés et sont retournés à la maison. On n'a pas de particularité sur les types de problématiques ou sur le nombre de problématiques par rapport à l'ensemble de la population, comparativement à d'autres territoires. OK. En ce moment, au niveau de l'offre de services, est-ce qu'il y a des besoins à combler? Est-ce qu'il y a un problème qu'on a identifié qu'on se dit, de ce côté-là, on sait qu'il y a peut-être un trou dans les mailles du filet, est-ce qu'il y a des trous selon vous et est-ce qu'on est en train d'y remédier? Bien, en fait, on parle de l'offre de services puis on parle des perspectives par rapport à l'offre de services. Évidemment, le programme de santé mentale au C3S, c'est un programme spécifique et spécialisé. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent cogner à la porte puis ils veulent des services. C'est généralement sur référence que les gens vont être admis au programme santé mentale. Sur le plan purement administratif, financier, le commissaire à la santé et services sociaux a sorti différentes données, dont entre autres la richesse relative d'un territoire comparativement à un autre. et ça varie beaucoup à l'intérieur de la région et à l'intérieur des différentes régions de la province. On sait que la moyenne, je vous dis que c'est purement administratif, mais la richesse, la moyenne par capita de sous qui sont donnés par personne pour les problèmes de santé mentale, globalement, peu importe, on sait que ça tourne autour de 132 $ par personne dans la moyenne québécoise. Et nous, on tourne sur le territoire montérégien, on tourne autour de 82 $ par personne. Puis il y a des territoires comme Montréal ou comme Québec qui respectivement ont 208 $ par mois, pas par mois, mais par personne, ou 211. Puis là, il faut évidemment tenir compte qu'ils ont des missions universitaires aussi, qui coûtent un petit peu plus cher. Mais concrètement, on est parmi les régions les plus pauvres dans ce qu'on donne en sous pour l'offre de services en santé mentale. OK. Et est-ce que ça se reflète un peu? Est-ce que ça complique le travail? Bien, en fait, définitivement, définitivement. Nous, je vais vous donner un exemple très concret. En santé mentale adulte, par exemple, on devrait desservir 4000 personnes qui sont reconnues, qui vont avoir un problème de santé mentale. Nos équipes sont en santé mentale. On a 30 % des effectifs qui seraient requises pour desservir la population. On desserre présentement autour de 1800-1700 personnes. Et on devrait en desservir 4000. Mais vous réussissez quand même à faire près de 50 % du travail avec 30 % des effectifs. Exact, exact. Si on vous demande déjà du coup. L'impact de ça, malheureusement, c'est qu'il y a des gens présentement qui ne sont pas connus de nos services, qui auraient besoin de nos services. Puis ceux qu'on a vus, une partie sont relayées sur les listes d'attente. Puis on gère les priorités. Et malheureusement, ce que ça a pour conséquence, ceux qui ne sont pas desservis ou ceux qui sont en attente, bien, contrairement à ce qui était souhaité dans le plan d'action, c'est-à-dire développer une première ligne forte puis travailler dans le milieu, bien, ce que ça a comme conséquence, c'est que les gens, l'urgence, en fait, devient encore aujourd'hui faute d'alternative en première ligne, devient un peu la porte d'entrée. Et on voit des gens apparaître. Puis là, je ferai le parallèle avec ce que je vous ai dit précédemment, où il y a eu une augmentation des gens qui fréquentent l'urgence. On sait que parmi les gens qui fréquentent l'urgence, faute d'alternative, il y en a autour de 25 % qui n'ont pas besoin de venir à l'urgence. Et que s'il y avait des services adéquats, en première ligne, bien, ils pourraient facilement être desservis à ce niveau-là. Et là, ça m'amène à parler. En ce moment, on est beaucoup dans le projet de loi 20, dans les médias et tout ça. Il y a des craintes de la part des médecins, justement, que cette loi-là tasse le problème et le renvoie dans les mains des gens de première ligne en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est, selon vous, inquiétant ou quelque chose qui pourrait faire en sorte que cette problématique-là... C'est sûr que présentement, le projet de loi 20, c'est encore à l'étape du projet. Toutes sortes de groupes vont témoigner et donner leur opinion par rapport à ça, avec les craintes de certaines conséquences si cette loi-là est adoptée telle qu'elle. Mais bon, je parlerais des quotas, entre autres, parce que c'est un enjeu important. C'est sûr que quand on fait affaire à des clientèles plus vulnérables, bien, c'est pas vrai qu'on peut voir un patient à l'intérieur de 10 minutes, de 15 minutes, puis d'en voir une vingtaine dans une journée. Qu'on pense aux personnes qui ont des troubles de dépression majeure, bien, il faut toujours bien créer le contact, s'asseoir avec les gens, entendre ce qu'ils ont à dire, puis les gens ont besoin d'exprimer des choses, et ça prend pas 10 minutes, ça. Une personne âgée, une personne âgée qui vient consulter son médecin juste de se dévêtir pour un examen, puis se revêtir, le 15 minutes, il est brûlé, c'est pas long. Et je pense que le ministère a une certaine sensibilité, malgré tout, dans tout ça, à vouloir pondérer, en fait, les clientèles plus vulnérables pour permettre aux médecins d'avoir des casse-lots, entre guillemets, un petit peu moins élevés pour permettre un accès à ces personnes vulnérables-là. Fait qu'on ose espérer que ça va aller dans ce sens-là. C'est là-dessus qu'on va essayer d'informer, ou du moins de se faire entendre. Oui, oui, oui. Dans le côté développement de services, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des projets qui sont annoncés? Est-ce qu'il y a des... Bien, c'est sûr que... C'est sûr qu'il y a des enjeux qu'on a parlé un petit peu tantôt. On a... Il y a des choses à repenser un petit peu sur notre ordre de service, en lien avec notre capacité de répondre et tout ça. On sait que, par ordre de croissante ou décroissante, peu importe, on sait que les plus gros dispensateurs de services de santé mentale, peu importe sous quel angle, la promotion, prévention, le traitement, le soutien, on sait que les plus grands dispensateurs de services, c'est les médecins, les omnipraticiens. En deuxième lieu, c'est le programme santé mentale, en première ligne, deuxième ligne, l'urgence et l'hospitalisation. Puis, je dirais, en troisième lieu, nos partenaires qui travaillent dans le réseau spécifique de la santé mentale. Il y a des indicateurs à l'intérieur de ça. Ce qu'on voit, pour revenir aux médecins, on voit que les médecins ont encore une pratique bien en silo, dans leur cabinet, puis traitent beaucoup de la question de la symptomatologie, tiennent compte d'une évaluation globale, mais traitent beaucoup de la symptomatologie. Et on sait que, c'est démontré que la psychothérapie, entre autres, c'est une alternative fort valable pour certaines problématiques à la médicalisation ou la pharmacologie. Mais, encore une fois, faute de ressources, les gens vont continuer à consulter les médecins. Puis, s'il y a un enjeu à ce niveau-là, ça serait de rapprocher nos équipes des cabinets médicaux, par exemple, puis faire corps avec eux. On puisse peut-être se transférer, le cas échéant, un dossier qui serait peut-être plus traitable. Est-ce que c'est un objectif de limiter la médication ou du moins de tendre vers moins de médication? Bien, en fait, il est démontré, la pharmacologie, c'est une façon de traiter les choses qui est fort valable et qui s'est démontré. Mais, est-ce que c'est la seule façon? Non, certainement pas. Comme je le disais précédemment, il y a des alternatives pour un certain type de problématiques qui pourraient être traitées par de la psychothérapie. Mais on sait que l'accès à la psychothérapie, présentement, elle est quand même limitée dans le réseau public ou elle s'offre en services privés. Et les gens, c'est pas tout le monde qui ont accès à de la psychothérapie. Fait que c'est sûr qu'un des enjeux, c'est de se rapprocher de nos partenaires médicaux. Puis d'ailleurs, à ce niveau-là, on a un projet avec la clinique Le Trait d'Union où on a délocalisé un infirmier et l'infirmier travaille dans les locaux à proximité des médecins. Puis l'année passée, sur 100 références qui a été faites à notre infirmier, une référence seulement a été faite vers l'urgence. OK. Et on peut penser que c'est une pratique qui favorise certainement la concertation entre la partie médicale et les partenaires du réseau. Puis, pour l'interdisciplinarité, pour les soins partagés, pour le travail de collaboration, ça évite aussi beaucoup de gaspillage. Les médecins en cabinet privé ne prendront pas toujours le temps de compléter un formulaire de référence, le mettre dans le fax, l'envoyer au guichet d'accès, au guichet d'accès qu'on le reçoive, qu'on le lise, qu'on analyse la demande, elle est-elle admissible ou pas, si elle l'est, après ça, référée vers l'équipe d'évaluation du traitement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, nos médecins, ce n'est pas pour ça qu'on ne les veut pas dans un bureau en train de remplir de la paparazzi. On les voudrait sur le terrain le plus souvent possible. Notre infirmier, le fait d'être présent à côté, à proximité, quand un médecin voit un patient, une personne qui manifeste des problématiques à ce niveau-là, traverse le corridor puis il est présente la personne à notre infirmier qui fait son travail de première ligne puis ça évite l'engorgement des urgences, ça augmente la pertinence du service immédiatement, ça diminue les délais, ça évite les gaspillages de fax puis de papiers à remplir. Ça diminue les coûts aussi évidemment beaucoup. Tout à fait. Donc, peut-être mentionner d'autres enjeux concernant le développement des services. Je vous dirais que l'intervention précoce auprès des jeunes, on en a parlé un petit peu tantôt puis on sait que la maladie se déclare rapidement, tôt. Il y a des énergies à mettre là-dedans. Présentement aussi, un autre enjeu c'est que l'organisation de nos services se fait que de 0 à 18 ans il y a des gens qui s'occupent des jeunes puis à 18 ans il y a une barrière administrative. On l'a entendu quelques fois dans notre émission en arrivant à l'âge adulte souvent ça se complique, ça devient le problème, on redonne des fois le problème aux parents si jamais la personne a besoin d'être Je pense qu'à ce niveau-là on a certainement une ouverture à faire concernant le passage fluide de l'âge je dirais de l'enfance adolescence vers les services adultes. Il y a certainement quelque chose à repenser dans l'offre de services auprès des 15-25 ans. On sait que la maladie se déclare là puis par une mesure purement administrative puis d'organisation de services comme vous le dites bien un offre de services assez costaud au niveau jeunesse puis en adulte ça devient... La maladie elle n'est pas consciente que la personne atteint l'âge de 18 ans elle n'abandonne pas le projet Le premier épisode psychotique aussi on en a parlé tantôt les 15-25 ans qui vivent un épisode psychotique mettent des accents sur... Il y a des programmes reconnus efficaces sur les premiers épisodes psychotiques qui témoignent de l'efficacité de ces programmes-là ça c'est un autre enjeu dans notre offre de services tout ce qui est de l'intervention de crise aussi on sait que des gens parfois vont se mobiliser en crise puis vont venir cogner à la porte soit du coucher d'accès soit des services généraux soit à l'urgence on en parlait tantôt qu'il y a une proportion d'intervention qui se fait à l'urgence qui n'a rien à voir avec la psychiatrie mais qui sont référées en psychiatrie parce qu'on est davantage habilité je dirais à travailler plus avec la santé physique dans un contexte d'urgence que de travailler avec la santé mentale je dirais at large donc il y a certainement en lien avec la maison sous les arbres notre centre de crise en lien avec nos guichets d'accès les services généraux il y a certainement une offre de services qui pourrait être développée pour je dirais à partir du moment où les gens rentrent à l'urgence et qui n'ont pas besoin d'hospitalisation dans le cadre d'une période de stabilisation certainement que si on pouvait aller tirer je dirais la clientèle de l'urgence puis leur offrir des services dans un milieu plus naturel puis d'inclure l'intervention de crise à l'intérieur de nos façons de voir les choses puis de voir l'intervention sûrement que les gens passeraient moins de temps à l'urgence ça serait un service plus pertinent dans un milieu plus naturel donc le bon service à la bonne place il y a certainement des choses à travailler là-dessus puis je dirais un dernier enjeu c'est tout l'avènement de la psychiatrie et justice souvent les gens vont commettre des crimes c'est associé souvent à une problématique de santé mentale et là on nous demande de faire des évaluations sur l'aptitude à comparer le cas Guy Turcotte étant le plus célèbre des dernières années la responsabilité criminelle ça amène un autre enjeu dans notre offre de services de santé mentale qui vient bousculer un peu les façons de faire puis amène certains éléments parfois de dangerosité ou parfois des éléments de stress pour les équipes traitantes parce que souvent les gens ne veulent plus ou moins reconnaître la maladie ça crée une dynamique l'unitiaire fait en sorte que vous devez quelquefois marcher sur des oeufs ça fait partie de nos obligations il y a eu des décrets interministériels la justice la santé qui dit que les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale qui auraient pu commettre un délit mineur ou plus c'est de notre responsabilité de les évaluer puis de les traiter plus sous l'angle de la santé que sous l'angle judiciaire tout en tenant compte que le judiciaire a aussi toute sa place puis son importance dans la situation mais il y a des enjeux qui se dressent à ce niveau-là de recevoir ces clientèles-là vous avez parlé quelques fois durant l'entrevue de l'aspect communautaire bon en ce moment on est dans une période difficile financièrement pour ces organismes-là vous mentionnez que ces organismes-là peuvent permettre justement d'empêcher des gens d'avoir besoin du service d'accès à l'urgence aux hôpitaux souvent il y a une perception qui fait en sorte que les gens ont l'impression que d'investir dans un organisme communautaire c'est je donne 20 000 $ je gaspille 20 000 $ littéralement selon vous est-ce que c'est est-ce que les gens ont besoin d'être informés aussi à ce niveau-là à savoir que les organismes communautaires sont aussi en lien avec les départements de santé et les affectent littéralement concrètement en fait peut-être c'est important de mentionner que dans l'ensemble de l'offre de service l'urgence hospitalière ou l'hospitalisation comme telle en fait partie l'idée c'est pas d'éviter que les gens qui en ont besoin ils viennent pas au contraire c'est pas de fermer l'urgence comme on dit pour faire une analogie une opération à coeur ouvert on fait pas ça sur une table de cuisine ça prend des milieux spécialisés spécifiques où il y a un épisode de soins pour des problèmes aigus pour éviter que la situation se détériore puis s'assurer que la personne puisse être stabilisée le plus tôt possible et la retourner dans sa communauté puis travailler avec les forces de la personne fait que tu sais l'idée c'est pas d'éviter l'urgence à tout prix c'est de référer les personnes qui en ont vraiment besoin pour obtenir le service dont elles ont besoin dans ce cadre-là concernant nos partenaires ou nos partenaires du réseau santé mentale incluant l'ensemble des joueurs je dirais institutionnels ou communautaires ou les autres secteurs les collaborateurs comme le milieu scolaire ou les municipales on a d'excellentes collaborations avec nos partenaires puis tout ça comme on dit la pauvreté crée parfois toutes sortes de possibilités puis en ce qui me concerne puis ce que je traduis à mes équipes c'est qu'on n'est pas on est vraiment dans une perspective de complémentarité avec nos partenaires puis on est de plus en plus conscients que dans le peu de ressources qu'on a on n'a pas les moyens de travailler seul et c'est vraiment l'addition puis la complémentarité et la fluidité entre nos organisations qui fait qu'à un moment donné on devient un facteur de robustesse pour notre communauté on n'a pas les moyens de travailler en silo on est trop peu pour ça est-ce que c'est relativement nouveau cette collaboration non pas du tout mais c'est sûr que moi j'y crois fondamentalement puis d'ailleurs d'ailleurs on a on y croit tellement qu'on travaille avec nos partenaires en fait ont été participes et au rendez-vous quand on a parlé du projet c'est voix oubliée ou quand on a parlé du protocole en prévention du suicide on est assis au même terme on discute des problématiques à partir de notre point de vue tout en respectant notre mission respective puis notre rôle à jouer fait que pour moi je vous dirais dans cette pauvreté dans cette pauvreté relative il y a beaucoup de créativité qui se fait parce que ça passe d'abord par le respect des missions de chacun puis puis cette croyance en la complémentarité qui est un facteur de robustesse pour notre population puis au final tout le monde a l'intérêt du patient à cœur quand on prend un pas de recul on se rend compte que tout le monde veut la même chose au final quand on se centre sur l'individu sur la personne ça diminue les barrières de toute évidence vous avez parlé beaucoup de ces voix oubliées nous on les a rencontrées dans une émission précédente on a vu les effets sur ce principe-là ce qui est particulier on l'a mentionné plus tôt c'est que dans ces voix oubliées on ne parle pas de maladie mentale on nommait complètement de la maladie mentale est-ce que ça bousculait un peu des croyances ce type d'approche-là de faire on laisse ça dans la moire est-ce que pour le volet médical c'était quelque chose on n'avait pas pensé peut-être qu'on parle trop de la maladie mentale c'est ce que Serge-Vincent nous avait mentionné Serge-Vincent Raymond il avait posé la question peut-être que vous parlez trop de maladie mentale aux malades mentaux est-ce que c'est quelque chose qui a été en fait ça revient encore à la question des rôles et responsabilités puis ça revient à la perspective globale de l'individu qu'on occulte la symptomatologie qu'on occulte le traitement qu'on occulte la pharmaco ou les thérapies ça serait d'avoir une vision très étroite en même temps qu'on puisse penser qu'on peut traiter strictement en aidant la personne à se trouver un logement ou à retourner aux études puis pas tenir compte de la symptomatologie ça serait aussi une vision étroite nous en tant que C3S nous avons certainement à développer notre offre de services de façon sécuritaire en quantité puis en qualité suffisante mais on le sait on n'a pas l'ensemble de tout ça et on a cette croyance-là qu'il faut travailler aussi sur l'ensemble du continuum de services incluant la promotion la prévention le support le soutien et ces voies oubliées quand j'ai été sensibilisé à ça je suis allé du côté du HHR du Haut-Richelieu Rouville où Serge-Vincent a monté depuis plusieurs années en collaboration avec le C3S de là-bas a monté ce programme de rétablissement-là puis effectivement il se fait un devoir de ne pas traiter de la maladie et il laisse aux personnes qui ont ce rôle-là à jouer sur la question des symptômes il laisse les acteurs jouer à ce niveau-là parce qu'il y a toujours quelqu'un du C3S sur place tout à fait on est partie prenante ça illustre bien je pense ces voies oubliées tout ce côté complémentarité-là parce qu'on a vraiment une belle collaboration on y croit on y croit puis là où on a je dirais à déformer un peu nos professionnels c'est d'inclure nos professionnels sont nettement engagés mais ils sont formés justement à partir de modèles comme ceux-là de travailler sur les symptômes travailler sur la maladie travailler sur et parfois il faut se rappeler que la personne en fait c'est un individu c'est pas une maladie puis l'individu a plus de chances de se rétablir si on tient compte de ses forces si on tient compte de sa capacité de prendre des décisions pour elle-même si on l'implique dans le processus et si on travaille également sur les autres volets ou les autres facteurs déterminants qu'on a parlé tantôt justement le retour aux études la participation pleine à la citoyenneté par le retour aux études le travail trouver un logement décent ces voies oubliées c'est tout ça ça crée une appartenance ça crée une estime de soi ça développe ça développe la confiance ça parle davantage de l'individu dans sa globalité que de le ramener à une simple maladie et ça fonctionne ça fonctionne les exemples sont concrets les gens réussissent à retourner si on revient au côté financier bête et simple ces gens-là recontribuent à la société tout à fait ça aurait peut-être été des choses qui n'auraient pas été possibles je pense qu'on a intérêt à s'ouvrir quand je disais déformer un peu nos gens spécialisés c'est d'inclure plus dans leur façon de voir le traitement ou dans leur façon de voir les choses d'inclure les aspects les aspects je dirais plus constructifs ou plus plus en fait les autres déterminants de la santé qu'on a parlé tantôt et les autres déterminants Sous-titrage ST' 501